En RDC, la désignation de Joseph Olengakoy, le président du parti des forces novatrices pour l'union et la solidarité à la tête du conseil national de suivi de l'accord CNSA de la Saint-Syvestre censé mettre un terme à la crise politique en République démocratique du Congo, divise la classe politique et aggrave un climat déjà complexe. Après le premier ministre Bruno Tibala, désigné le 7 avril dernier, le pouvoir a encore débauché un autre dissident du rassemblement. Pour Vital Kamere, le président de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, signataire de l'accord de la Saint-Syvestre, dans un communiqué, il souligne que le bureau de la CNSA doit être mis en place par consensus entre les composantes ayant pris part au dialogue de la Conférence épiscopale nationale du Congo et non par les délégués des composantes au CNSA. Réaction similaire de l'Église catholique et du rassemblement. Du reste, le Front pour le respect de la Constitution a rejeté le poste de vice-président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Pour Jacques Djoli du MLC de Jean-Pierre Bemba, les élections doivent se tenir avant la fin de l'année.